Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de ma pile à lire de l'été, donc ma pâle estivale. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai pris l'habitude de me faire des petites pâles par saison. Et voilà, du coup, cette année je me mets dans chaque pâle 3 livres papiers et 1 livre en numérique et je m'amuse à mettre des petits thèmes. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors la première catégorie c'est Sur une île et du coup j'ai décidé de lire le tome 1 de Une île de Lynn Mattson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là pour le bref résumé, on va suivre l'histoire de Charley qui va se réveiller un jour sur une île somptueuse qui n'est répertoriée sur une carte. Et elle va rencontrer un autre groupe d'adolescents de son âge et on va lui apprendre en fait que cette île n'est pas si paradisiaque que ça. Car en effet, elle a un an pour s'échapper et pour cela, chaque jour il y apparaît une porte sur cette île. Donc elle apparaît au hasard sur l'île, donc il faut que j'aie trouvé la porte et une seule personne peut emprunter une porte du coup par jour. Et si au bout d'un an elle n'a pris aucune porte, et bien elle va mourir. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis l'île là-dedans ? Déjà parce que le thème de l'île, tout ça, ça me faisait plus penser à l'été. Et regardez la couverture, c'est écrit pas l'île et tout ça, ça me faisait penser à l'été. Même si, alors c'est peut-être pas le roman le plus estival, cocooning qui soit. Mais voilà, j'avais envie de découvrir cette saga, surtout que ça fait vraiment que j'ai envie de la découvrir. Et du coup là, elle fait, ce livre il fait environ 460 pages. Et comme c'est du peu quelque jeunesse, c'est écrit assez gros et asserré que je vous montre. Voilà. Mais vraiment j'ai envie de découvrir cette saga. Alors je sais que certains l'ont adoré, d'autres ça l'a pas trop fait. Mais j'ai envie de m'en faire mon propre avis. Et je pense que c'est mieux de la découvrir en été parce qu'avec l'île et puis comme je vous dis à couverture, voilà, ça me s'apprête plus pour l'été. Donc je me réjouis de découvrir tout ça et de vous donner mon avis. Alors la seconde catégorie se nomme Vianage avec les sirènes. Et du coup j'ai décidé de lire le tome 1 de 200 d'écume et de glace, Métamorphose d'Alexiane Delis aux éditions Michel Laffont. Donc le livre est magnifique. Et en fait ce livre je l'avais gagné dans un concours sur le compte Instagram lecture de Emilie et Audrey. Donc je vais y remettre ici de nouveau au passage. Pour le résumer, je vais vous le lire. Je préfère que de vous faire un résumé à proposer parce que c'est quand même assez complexe. Alors, la perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Persephone. Ateinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit jour en jour, la Lyséenne se retrouve coïncée dans le Finistère, chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cet immense étendu d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystérieux, plus dangereux les uns que les autres. Des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de la Dosse laissante. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour découvrir qui vous êtes réellement ? Voilà. Donc, la couverture, regardez, est super belle. Je ne sais plus si je vous l'ai montré des fois, j'ai un peu la mémoire qui flanche. Mais pourquoi du coup cette lecture ? Eh bien, voilà, moi je pense que la couverture parle d'elle-même. Je pense que ça fait été. Et puis, comment vous dire, moi j'ai l'impression qu'on va un peu tomber sur une sorte de sirène. Donc, ça me tente bien. Et puis, c'est vrai que celui me faisait envie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette pâle. Alors, c'est quand même un beau bébé. Il fait combien celui-ci ? Il fait à peu près 480 pages. Et je trouve qu'il est écrit plus petit que celui que je vous ai montré avant. Regardez. Mais je pense que si je suis prise dans l'histoire, ça assise tout seul. Et comme je vous dis, c'est une histoire de sirène. Et bien, pour l'été, ça va super bien passer. Surtout que j'adore les sirènes. Alors, la troisième catégorie se nomme Sous l'océan. Et du coup, j'ai décidé de lire la saga Waterpher, le tome 1 Deep Blue, de Jennifer Donnelly, aux éditions Hachette. Regardez, je vous montre sa couverture. Elle est magnifique. Et là, du coup, on va suivre l'histoire de Seraphina, qui est une princesse sirène. Elle va se marier. Sauf que le jour avant son mariage, elle fait un cauchemar. Et au moment du fameux mariage, sa mère va être touchée par une flèche empoisonnée. Elle va mourir. Du coup, rien ne va se passer comme prévu. Et Seraphina va, du coup, partir avec d'autres sirènes dans une quête périlleuse pour venger sa mère. Voilà. Donc, pourquoi ce livre ? Eh bien, déjà, la couverture parle d'elle-même, la sirène, tout ça. Moi, ça me fait penser plus à l'été, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'il est dans ma pâle depuis un moment. J'avais envie de l'en sortir. Surtout qu'il est très beau. Je vais vous montrer. Alors, déjà, au niveau des pages, c'est aussi un beau bébé, je crois. Il fait, oui, 300, un peu plus de 380 pages. Et regardez, quand je vous dis que c'est un très beau livre. Alors, déjà, ici, vous avez une carte. Voilà. Et les synthètes de chapitres sont magnifiques. Si j'en trouve juste une. Regardez. L'écriture, ça va, c'est quand même assez grand, je trouve. Donc, voilà. Je me réjouis de le découvrir, pour le coup. Et puis, j'espère que ce sera une belle découverte. Et puis, comme ça, je pourrai continuer cette saga. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de vacances scolaires. Et là, j'ai décidé de lire Off Campus, le tome 1, The Deal, de L. Kennedy, chez Hugo Poche. Voilà. Donc, je vous mets la couverture ici. Donc, pour une petite anecdote, pour ceux qui savent, qui me souhaitent depuis un moment, l'année passée, et je m'étais mis dans ma pâle de l'été, Briar Université. Et après coup, j'ai appris, en fait, que Off Campus doit être lu avant Briar Université. Donc, du coup, je n'ai pas lu Briar Université. Je me suis gardée Off Campus pour cette année, du coup. Alors, pour le résumé, je préfère vous le lire plutôt que vous faire un résumé improvisé, parce que c'est vrai que je n'y ai plus trop en tête. Alors, c'est parti. Anna est une très bonne élève. Et elle a atteint un nom incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey et de l'université. Mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur. Et ils risquent de perdre sa place dans l'équipe. Ils l'ont passé un drôle d'accord. Elle lui donne des cours. Il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original a-t-il changé leur vie ? Voilà. Alors, après, pourquoi cette lecture ? Eh bien, disons que le gars, il est torse nu. Donc, je pense qu'un gars, ça se met torse nu quand il fait chaud, déjà. Voilà. Et puis, voilà. Après, je n'ai pas vraiment choisi pour la couverture. C'est vraiment un livre que je... Comme c'est une romance. Et en plus, quand on parle de campus, eh bien, je m'allais plutôt lire ça en été. Donc, voilà. Cette fois, comme je commence par la bonne saga, c'est sûr que je vais la lire, contrairement à l'année passée. Voilà. Du coup, j'arrive au bout de cette pâle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si vous avez lu certains de ces livres. Quel livre vous allez lire, vous, pour cet été ? Je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je suis toujours super heureuse de pouvoir échanger avec vous. C'est toujours un grand plaisir. Et n'oubliez pas le petit j'aime. Et il est à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501